Dans l'actualité nationale, une rencontre entre le Premier ministre Daniel Cablan-Duncan et une délégation de députés français réunis au sein du groupe parlementaire d'amitié. Les échanges ont essentiellement porté sur le renforcement de la coopération entre parlementaires. Des précisions dans quelques instants. Les dysfonctionnements des services de sécurité ont été examinés récemment au cours d'une séance de réflexion et au nom des propositions faites, le changement de mentalité du policier est une priorité qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des services de sécurité en Côte d'Ivoire. Dans ce journal, nous irons à Soweto, en Afrique du Sud. Soweto se trouve Mandela House, la maison de Mandela. Des précisions dans quelques instants avec notre envoyée spéciale Delphine Boula. Ce sont les principaux titres de ce 20h. Merci de nous rejoindre pour ce parcours de l'actualité nationale et internationale. Dans ce journal, nous aurons un invité comme tous les samedis. Nous allons parcourir les pages de l'œuvre littéraire qui a pour titre « L'audace d'entreprendre ». C'est un livre dédié à ceux ou à celles qui veulent réaliser leur rêve de développer une entreprise prospère. L'auteur Herman Capo sera sur ce plateau dans une trentaine de minutes le temps de parcourir l'actualité. Commençons par les enjeux de la 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU qui s'ouvre à New York aux États-Unis. En présence du chef de l'État, le président Alassane Ouattara, envoyé spécial à Ouattouré. L'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies a ouvert le mardi 17 septembre sa 68e session au siège de l'organisation à New York. Une session qui s'étend sur un an. Composée des représentants de 193 États membres, l'Assemblée générale est le principal organe délibérant, directeur et représentatif de l'ONU. C'est un cadre multilatéral de discussion sur les questions internationales. Le président de la République, Alassane Ouattara, va prendre part à cette 68e session de l'Assemblée générale de l'ONU dont le principal enjeu est le programme de développement post-2015. Cette année, le thème qui a été retenu, c'est l'agenda pour le développement après 2015, post-2015, plantons les décors. Pendant la décennie passée, qui va finir en 2015, l'objectif c'était les OMD, les objectifs du million pour le développement. Et déjà, nous avons évalué comment ces objectifs ont été réalisés et déjà planté les décors pour l'après 2015, parce que les enjeux sont nombreux. Le discours que le président va faire le mercredi 25, bien sûr, va donner la perspective, la Côte d'Ivoire, par rapport à ce que nous entendons voir être prioritaires pour l'après 2015. Bien entendu, après avoir évalué comment nous avons réalisé les objectifs de l'onU pour le développement d'ici à 2015. La communauté internationale s'est fixée une date butoir, 2015, pour l'atteinte des objectifs du millénaire pour le développement. Si des progrès notables ont été réalisés dans le cadre des OMD, beaucoup restent à faire. Et cette 68e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, qui se tient à une période charnière, c'est-à-dire à quelques mois de 2015, est une opportunité pour préparer le terrain en vue de déterminer les priorités du programme de développement, appelé à prendre le relais des OMD. Et à marge de cette Assemblée générale, le président Lassane Ouattara va présider une rencontre du Conseil de paix et de sécurité de l'Union africaine. Le chef de l'État aura également un entretien avec Ban Ki-moon, le secrétaire général de l'ONU. Dans l'actualité nationale, une rencontre entre le Premier ministre Daniel Kablan-Duncom et une délégation des députés français réunis au sein du groupe interparlementaire d'amitié. Les échanges entre le chef du gouvernement ivoirien et la délégation française ont été essentiellement consacrés au projet d'intérêt commun. Compte rendu Chantal Akada. Une série de visites ouest-africaines ont conduit les sénateurs français du groupe interparlementaire d'amitié France-Afrique de l'Ouest du Sénat à la primature. Les échanges avec le Premier ministre Daniel Kablan-Duncom ont porté sur diverses questions de coopération et de développement. Nous avons parlé de la Côte d'Ivoire dans son environnement CDAO. C'est extrêmement important à un moment où le président de la République de Côte d'Ivoire est président de la CDAO. Nous avons évoqué les perspectives de développement et nous avons été témoins de la signature à la primature de quatre accords très importants avec la France pour le désendettement et le développement. En tant que parlementaires, nous soutenons tous très fortement cette action du gouvernement de la République française à destination de la Côte d'Ivoire et de son développement. Quelques sujets précis de travail en commun dans la zone et aussi et surtout la volonté de la Côte d'Ivoire de se rassembler. Ce groupe de sénateurs français compte établir et approfondir leur lien d'amitié avec leurs collègues des parlements d'Afrique de l'Ouest. Après avoir visité le Burkina Faso et le Ghana, la délégation rencontrera également toutes les forces politiques présentes en Côte d'Ivoire. En parlant maintenant du dialogue ivoireau-ivoirien, le cadre permanent du dialogue s'est réuni à la primature. Une rencontre qui s'inscrit dans le cadre des concertations entre le gouvernement et les partis de l'opposition. Le contenu de cette rencontre avec Hugues Hervéblé. La réunion de jeudi est la quatorzième du cadre de dialogue permanent. Au contraire des précédentes, elle a été conduite par le ministre d'État auprès du président de la République. Aoussou Kwadjo-Jano a été désigné au sortir de la treizième réunion du CPD pour conduire le dialogue avec l'opposition. Présent à cette rencontre avec le gouvernement, les responsables des 11 partis de l'opposition ont décidé, avec lui, d'organiser pour les prochaines semaines un séminaire pour évacuer différentes préoccupations. Le CPD ira bientôt en séminaire, à une date qui vous sera communiquée, pour prendre l'ensemble des questions qui sont posées, les examiner et offrir à la Côte d'Ivoire peut-être un nouveau chemin. Ce que je peux vous dire, c'est que nous sommes sur une voie que nous balisons, peut-être parfois difficilement, mais sur laquelle nous avançons. Le plus important, ce sont les pas qui se succèdent sur ce chemin-là. Ce n'est pas la difficulté. Le dialogue du gouvernement avec l'opposition devrait enregistrer bientôt une relance de la concertation avec le Front populaire ivoirien. Une rencontre entre les deux partis est annoncée pour les prochains jours. Le bureau politique du PDCI et le Parti démocratique de Côte d'Ivoire s'est réuni en présence du président de ce parti, Henri Colombédier. Il a été essentiellement question des préparatifs pour un bon déroulement du 12e congrès du PDCI-RDA prévu au mois d'octobre. On va voir le contenu de Thérèse Tapé-Yoboué. Grande mobilisation des militants à la maison du PDCI-RDA ce jeudi à Cocody. C'était à l'occasion de la réunion du bureau politique élargie au conseil politique. Cette rencontre a lieu après les pré-congrès éclatés à travers le pays dans le cadre de la préparation du 12e congrès de ce parti. La rencontre de ce jeudi s'est déroulée sous la présidence de Henri Colombédier qui en a donné les raisons. Notre rencontre de ce jour a pour but de faire le point de toutes les actions menées depuis l'annonce de ce congrès. Le résultat de ces travaux sera transmis au 12e congrès ordinaire pour examen et discussion en vue de leur adoption si le bureau politique en convenait. Après plus de cinq heures de débat à huis clos, des recommandations et décisions ont été prises entre autres. Le bureau politique respectueux de la volonté exprimée par l'écrasante majorité des vrais congressistes de voir le président Henri Colombédier se porter candidat à la présidence du parti, décide que l'ordre du jour des travaux du 12e congrès devra tenir compte de cet impératif. Le bureau politique recommande qu'au sortir du 12e congrès ordinaire, les organes centraux soient mis en place afin d'éviter les dérives préjudiciables au bon fonctionnement du parti. Le bureau politique recommande au président Henri Colombédier de recevoir les candidats potentiels pour une concertation en vue d'un consensus. Autre décision du bureau politique, le paiement d'une caution de 18 millions par chaque candidat qui devra en outre s'engager à ne pas quitter le parti s'il n'est pas élu. Le bureau politique invite tous les militants au rassemblement, à la cohésion et à la discipline pour préserver l'image des marques du parti. Le monde entier célèbre ce samedi 21 septembre la journée internationale de la paix. Cette journée, instituée par l'Assemblée générale de l'ONU, est consacrée au cessez-le-feu et à la non-violence. Seules les Nations Unies engagent les États membres, les organisations régionales et non-gouvernementales à œuvrer pour l'établissement d'un cessez-le-feu au plan mondial. Ici en Côte d'Ivoire, le message de sensibilisation a été lancé en présence du représentant de l'Union africaine. Le point avec Léon Brault. Journée internationale de la paix. Le bureau de liaison de l'Union africaine à Abidjan célèbre l'événement. Un forum d'échange est organisé autour du thème « La renaissance africaine face aux défis de l'éducation à la paix ». On voudrait que nous nous débarrassions des conflits pour être en mesure de nous organiser, de nous développer. Et on constate en même temps que le développement en Afrique sera facilité s'il y a un panafricanisme, s'il y a une plus grande cohésion au sein des pays qui forment le continent. Donc tous ces éléments-là sont liés. L'idée principale étant de développer l'Afrique pour que les citoyens africains puissent vivre dans la prospérité. Toujours selon Ambroise Nyon-Saba, les conflits armés laissent des suquelles. Ils sont un obstacle à l'atteinte des objectifs du continent. C'est pourquoi il invite tous les dirigeants africains à faire de la paix leur credo. L'ambassade des États-Unis en Côte d'Ivoire et l'ONG Parco apportent leur contribution à l'amélioration du cadre de vie par un coup de balai à la plage Félicia, un espace de détente situé sur la route de Gambassam. Le témoignage d'un autre reporter Serge Gangomé et Akadon Chantal. Coup de balai à la plage Félicia et récupération des ordues pour fabriquer des objets d'art. C'est par cette action que l'ambassade des États-Unis et l'ONG Parco Côte d'Ivoire, programme d'assainissement et de recyclage des ordues en Côte d'Ivoire, invite les populations à assainir le cadre de vie. L'environnement est fortement menacé. Nous savons que les côtes sont des lieux de fréquentation massifs, malheureusement pollués par tous les déchets que nous déversons dans l'océan. Et donc aujourd'hui, cette action vise naturellement à assainir cette partie-là et donc à permettre aux populations qui viennent naturellement de ne pas être exposées par tout ce qui pourrait constituer une nuisance occasionnée par ces déchets. Après cette activité aujourd'hui, les membres de Paro Côte d'Ivoire vont prendre quelques éléments, quelques déchets et vont essayer de créer quelque chose avec les bouteilles en plastique ou bien avec n'importe quel déchet. Ce geste de l'ambassade des États-Unis et de l'ONG Parco Côte d'Ivoire a lieu à l'occasion de la célébration de la journée internationale de nettoyage des côtes célébrée partout dans le monde ce samedi 21 septembre 2013. L'initiative de l'ambassade des États-Unis et de l'ONG Parco Côte d'Ivoire est saluée par les riverains. Ils s'engagent à poursuivre l'assainissement de la plage. Ils demandent toutefois le soutien de l'État et celui des institutions internationales pour obtenir du matériel afin d'entretenir la propreté de la plage. Restons dans le domaine de l'environnement, cette fois dans le milieu scolaire. Pour le ministre de l'Éducation nationale, Candia Kamara, l'amélioration des résultats scolaires passe avant tout par un environnement sain, une école propre, débarrassée de toute maladie. Une opération dite de salubrité a été lancée dans les établissements scolaires. Léon Brou nous en parle. Graffiti sur les murs, sachets ou bouts de papier dans les salles de classe ou dans la cour. Plus jamais ça dans les établissements scolaires de Côte d'Ivoire. Il s'agit de lutter contre la vétusté des infrastructures, selon la ministre en charge de l'Éducation. Candia Kamara veut surtout une école propre pour favoriser l'épanouissement des élèves, enseignants et personnels d'encadrement. Je souhaite que les écoles de Côte d'Ivoire soient attirantes, aussi bien pour les élèves, pour les enseignants que le personnel d'encadrement. Que nous ayons envie d'aller à l'école parce que le cadre est beau, le cadre est propre. Nous voulons inculquer cette valeur de propriété à tous les enfants de Côte d'Ivoire pour qu'ils soient demain des adultes agents de propriété, agents de salubrité et donc des agents qui encouragent la santé en Côte d'Ivoire. Salubrité à l'école pour améliorer les résultats scolaires. Candia Kamara lance l'opération Ayopougon. Adyame est aussi visitée, notamment le groupe scolaire Payé, déjà sur la piste de la propriété. On a l'habitude de tendre le gazon, de nettoyer les fleurs, de les arroser, de laver les WC comme toujours, de balayer les classes. Les enfants eux-mêmes, ils sont les policiers des plantes que vous voyez. Quand un d'entre eux est nouveau et qu'il ne sait pas s'il touche, ils s'en vont signaler à leur brigade et il est interpellé, il est sensibilisé. Nous allons continuer pour que notre école demeure toujours propre. Dans les établissements visités, du matériel est remis pour engager les pensionnaires à continuer l'action de salubrité. L'engagement est aussi pris par le ministère. Il devra effectuer une fois par trimestre un contrôle dans les écoles du pays. Le reste de l'actualité avec tout d'abord la septième réunion du Forum des administrations fiscales ouest-africaines tenue récemment à Ouagadougou, la capitale du Burkina. Les travaux de ce forum se sont articulés autour du traitement de l'information à des fins fiscales. Les précisions avec Victorine Yao Yobwe. La mobilisation optimale des ressources fiscales a été au cœur de la septième réunion du Forum des administrations fiscales ouest-africaines à Ouagadougou. Pour les représentants des 14 États membres, seule l'intégration et la révision de tous les textes réglementaires permettront de lutter efficacement contre la fraude fiscale qui n'épargne aucun de ces États. Le directeur général des impôts de Côte d'Ivoire et l'actuel président du Forum, Pascal Abinakouakou a invité ses collègues des autres pays à échanger les informations, aussi bien au niveau des administrations que des établissements financiers. Nous mettons ensemble nos expériences parce que la lutte contre la fraude internationale doit être féroce. Tant il est vrai que les organisations internationales aujourd'hui utilisent des moyens de fraude sophistiqués, j'allais dire même industrielles. Donc il faut une lutte commune pour pouvoir contrer cette lutte et cette fraude internationale. Toutes ces mesures seront mises en œuvre, d'autres réflexions seront menées afin d'optimiser la mobilisation des ressources fiscales et ainsi financer le développement des États ouest-africains. Je vous l'annonçais dans les titres, les dysfonctionnements des services de sécurité ont été examinés récemment au cours d'une séance de réflexion et au nombre des propositions faites par le groupe de travail figurent en priorité le changement de mentalité du policier. Une priorité qui s'inscrit dans le cadre de la réforme des services de sécurité dans notre pays, la Côte d'Ivoire. Léon Brou nous en parle. Les policiers au banc des accusés. Il leur est reproché par exemple des abus dans leur mission de protection des populations. Les policiers ne font pas son travail. Vraiment. Parce que parfois quand vous avez des problèmes, c'est eux au contraire maintenant qui vous escroquent, comme on le dit. C'est eux maintenant qui vous soutiennent de l'argent. Donc là, si on vous dit que le policier fait son travail, c'est faux. Ce n'est pas vrai. Cet avis est partagé par les accusés eux-mêmes. Du moins les policiers membres du groupe de travail sur la réforme des services de sécurité. Le policier ivoirien doit être un policier plus proche de la population, respectueux des droits de l'homme, respectueux des institutions de la République. Ce policier doit se dire qu'il a servi de la population. Il ne doit pas brimer cette population. La population ne doit pas avoir peur d'envoyer un policier. La population doit plutôt se rapprocher du policier, doit plutôt se sentir en sécurité lorsque elle voit un policier. Ce sont ces nouveaux comportements que nous voulons que les policiers adoptent. En plus du changement de mentalité, le groupe de travail propose l'actualisation des programmes de formation et du mode de récultement des policiers, voire de tout l'appareil de sécurité. Ce sont justement ces recommandations, frouillées de six mois de travaux sur les dysfonctionnements de la police, qui servent de base aux réflexions avec la hiérarchie. A terme, une matrice d'action devra être proposée au gouvernement dans le cadre de la réforme du secteur de la sécurité. Les policiers ont l'appui de leur tutelle et du PNUD, programme des Nations Unies pour le développement. Pour ces entités, la Côte d'Ivoire émergente, c'est d'abord une police plus professionnelle, parce que respectueuse des droits de l'homme et de l'état de droit. Deux mois après son installation, le président du Conseil d'administration de la Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire, Mugefsi, décide de réintégrer tous les anciens mutualistes suspendus pour non-paiement de leurs cotisations. D'autres mesures ont été également prises et rendues publiques par le Conseil d'administration de la Mutuelle au cours d'un point de presse suivi par notre réporteur Doi Deslasers. Plus de 84 000 mutualistes et leurs familles, suspendus pour non-paiement de cotisations, vont bénéficier désormais des prestations médicales de la Mugefsi, Mutuelle Générale des fonctionnaires et agents de l'État de Côte d'Ivoire. La décision prise par le Conseil d'administration de la structure vise à restaurer les liens de solidarité entre les fonctionnaires et leurs mutuelles. La première décision du Conseil d'administration portant le levier des suspensions des prestations concerne les suspensions en cours consécutives au saut de cotisation des mutualistes du régime de base et du régime complémentaire maladie voire santé. L'accès du nouveau récreté aux prestations étant simplement subordonné à la reprise des précomptes sur sa pension et après l'observation d'un délai de carence de trois mois. La suspension pour non-paiement des cotisations concernait également les ayants droit à la retraite ainsi que les adhérents dont le contrat est résilié. Toutes ces personnes pourront à nouveau souscrire aux différentes prestations de la Mugefsi. On va dire qu'on va à la retraite comme à toutes les maladies possibles. Alors avec la difficulté qu'il y a eu dans ce pays et que les gens n'ont pas pu avoir leur détente à temps, ils se sont endettés et puis ils n'ont pas pu payer les cotisations régulières. La décision prend effet à compter du 1er mars 2014 et les mutualistes concernés devront souscrire avant le 31 mars 2014. Autre décision majeure, l'ancien touré, directeur général par intérim, est confirmé au poste du directeur général de la Mutuelle générale des fonctionnaires et agent de l'état de Côte d'Ivoire. Autre point de l'actualité, la dernière vague de pèlerins ivoiriens pour la Mecque a décollé ce samedi après une rencontre avec le ministre chargé des Transports. Gaussu Touré a voulu se faire une idée précise sur l'organisation mise en place cette année par le commissariat du Hage. Un terminal charter remis à neuf des pèlerins bien orientés et disciplinés. Un départ à l'heure. De quoi satisfaire le ministre des Transports, Gaussu Touré, venu s'assurer de la bonne organisation du Hage 2013. L'occasion aussi de féliciter le commissariat du Hage, organisateur du pèlerinage. Bon, tous ceux que j'ai vu aussi sont très satisfaits du départ et des conditions qu'on a pu créer au niveau de l'aérogare. Au nom de l'ensemble des Ivoiriens, je profite pour adresser mes vives félicitations à son excellent président de la République, grâce auquel aujourd'hui on a pu faire toutes ces installations au niveau de l'aéroport Félic-Toufé-Boigny à Bijan. C'est le lieu de féliciter le comité d'organisation, le commissariat du Hage, la direction du culte, tout comme le comité de surveillance. En tout cas, je suis très satisfait du travail qui a été effectué. Depuis la mosquée du golfe jusqu'ici, vraiment, on sent que tout s'est bien passé. On a été surpris même de venir vite monter dans l'avion. C'est ma première fois, mais vraiment elle est parfaite. Quand c'est parfait, c'est parfait. Une première vague de 450 pèlerins partit le 20 septembre dernier, suivie d'une autre ce samedi. Soit au total, 900 pèlerins embarqués depuis le terminal charter de l'aéroport Félic-Toufé-Boigny d'Abidjan, sur 450 000 prévus. La prise en charge s'est faite depuis la grande mosquée de la rivière à golfe. Six heures de vol direct pour Médine, puis quatre heures de plus pour les formalités, avant d'atteindre la terre sacrée, la Mecque. Je vous propose une découverte située dans le département d'Adzopé, plus précisément dans le village de Bécédie-Brignan. Les Monts Mafas attirent chaque année des milliers de pèlerins d'ici et d'ailleurs. Cet engouement serait dû au pouvoir mystique de ces collines qui réaliseraient les voeux des pèlerins. Notre reporter Michel Diré était sur les Monts Mafas, son témoignage. Au pied des Monts Mafas, les pèlerins devront patienter car nul n'a le droit d'accéder au site avant la libération du sacrificateur. Je suis la fille de Kishi qui adore cette montagne depuis des années. Il faut qu'on bénisse tous ceux qui sont là. Un sacrifice doit être fait avant que nous ne montions sur la colline. C'est au quartier Bananquin de Bécédie-Brignan que nous retrouvons le sacrificateur à Cafou-Ucho-Basile. Je suis le sacrificateur et c'est moi qui donne l'ordre de prendre la poisson. Si je ne fais pas le travail avant que les gens ne partent, ceux qui s'en vont là-bas, ils vont se perdre, soit ils vont tomber. A l'entrée du site, le sacrificateur fait l'alibation pour implorer la protection des mannes. La procession peut alors commencer. Les pèlerins à tour de rôle sacrifient au mutuel du baie au kaolais avec pour chacun un vieux. Ma vie est menacée par un douanier à cause de ma propre colère. Chaque fois, je n'ai plus rien à Thomas, je cherche maintenant même à me suicider. Un ami à Cafou-Ucho-Basile m'a dit de venir ici, peut-être que tu vas aller. Je suis venue pour que Jean Ilézosse me vue. De réussir dans la vie, d'avoir mon bac cette année, d'avoir un bon mari, pour aider mes parents aussi. Vous pensez que Jean Ilézosse peut vous donner un bon mari ? Oui, parce qu'il a déjà fait un OCM2. Il a eu mon examen OCM2. Et pour le mari ? Pour le mari, oui, je sais qu'il peut faire. Des vœux qui selon des témoignages se traduisent très souvent en réalité. Moi, je suis venue à l'année 2008. J'ai fait un vœu pour pouvoir rentrer à l'école professionnelle. Oui, le concours a marché. Quand tu n'as pas du travail, ou bien tu n'as pas d'enfant, quand tu viens, tu vois le vieux qui est en train de laver les gens là-bas. Les gens peuvent bien solliciter de l'aide. Les l'aide. Et souvent, ça réussit. Il y a beaucoup de gens qui viennent ici. Ça, c'est vraiment, c'est sûr. L'artiste ivoirien Frédéric Éwimewe, après le tournage de son clip « L'ingénie vous parle sur ses roches », a reçu trois prix à la cérémonie de Gora en 1998. Pouvoir magique d'Emma Mafa, mythe ou réalité ? Toujours est-il que la légende continue. Pour accéder au Mont Mafa, il faut donc avoir l'aval du sacrificateur. C'est lui qui est chargé de faire le bain du kaolin pour les pèlerins afin que leur vœu soit exaucé. On retrouve Michel Digret. L'adoration des Monts Mafa. Des milliers de pèlerins à l'assaut des deux massifs granitiques situés mystérieusement dans une zone au relief non montagneux à Bécédibriens dans le département d'Adzopé. Une montée dans l'allégresse pour certains et la douleur pour d'autres. Elle n'en a jamais fait. Elle a du domaine, elle est venue faire bon. C'est juste un balèze. Voilà, c'est tout. L'épicentre de cette ébullition, une petite source d'eau intarissable, quelles que soient les saisons. Cette eau serait dotée d'un pouvoir magique de protection et de résolution miraculeuse de toutes sortes de préoccupations qui lui sont soumises. Ça, c'est ça qui donne la bénédiction. Ça donne le bonheur, la réussite, tout. La santé. Pour atteindre ces 800 mètres d'altitude et soumettre leurs voeux au dieu des Mont-Mafa, que d'obstacles franchis par les pèlerins. Le premier, trouver un moyen de transport pour rallier le site situé à 8 km de Bécédibriens avec à l'esprit des interdits à respecter. Si vous êtes femme et que vous êtes en période de masturbation, vous n'avez pas le droit à l'accès aux Mont-Mafa. Si vous avez un petit objet de protection, vous savez, nous sommes africains, amulettes, grigris, bagues, taïssements, vous êtes obligés de les déposer au village avant de partir sur les Mont-Mafa. À la veille, si vous avez eu une relation sexuelle, le matin, vous prenez votre bain, vous vous purifiez avant d'aller sur les Mont-Mafa. Ceux qui ne respectent pas les consignes s'exposent à des malédictions. Vous pouvez avoir tout de suite la démence jusqu'à ce qu'on va appeler l'adorateur. Il va venir prier pour vous avant que vous ne vous ressaisissez. On quitte les Mont-Mafa pour une direction Soweto, en Afrique du Sud, Soweto, où se trouve Mandela House, la maison de Mandela. C'est la maison dans laquelle l'ancien président sud-africain a vécu avant son arrestation par le régime de l'apartheid en 1962. Cette demeure de Nelson Mandela est aujourd'hui devenue un musée, musée visité récemment par notre envoyé spécial Delphine Blanc. Mandela House, la maison de Mandela, petite maison de briques rouges, maison construite en 1945 à Soweto. La demeure est située au 815 de la rue Villa Kazi dans le quartier pauvre de Soweto. C'est la première maison de Nelson Mandela à Johannesburg. La maisonnette de trois pièces a ouvert ses portes au public il y a quatre ans, après un an de travaux de rénovation. Aujourd'hui, la Mandela House est plus que jamais un lieu de pèlerinage. C'est un coin d'héritage pour parler du grand homme de présent Mandela. Le grand homme, comme lui-même, c'est un individu d'abord qui s'est marié deux fois et aussi c'est devenu un héritage parce que c'est un homme qui a l'histoire sur toute l'Afrique du Sud. Ce grand homme, Nelson Mandela, a regagné cette résidence avec sa première femme, Evelyn, lorsqu'il est sorti de prison en 1991 après 27 ans d'incarcération. Cette maison raconte donc la vie de Madiba, surtout celle de la période de l'apartheid. Visite guidée. Cette ceinture a été donnée au président Mandela quand il a quitté la prison. Ça, c'est les chaussures que le président Mandela utilisait quand il était militaire. Ça aussi, c'est quand il était militaire. Tout ça là, c'est pour la famille. Ça, c'est pour la famille. Ici, par exemple, on voit le président Mandela et sa première femme. Elle s'appelle Evelyn. Mandela en Algérie, 1961. En 1961, il était en Algérie. Ça, c'est le chapeau du président Mandela. la table et la chaise sont des objets. La chaise est originale. Les tables aussi sont originales. Ça, c'est la photo qui a des prises quand il est sorti de la prison. Ça, c'est pris en 2009. 2009, il a pris ça à elle, ses enfants. Elle, ses enfants-là. Et cela, c'est l'histoire. C'est ce qu'il est. Mandela, nous avons besoin deux enfants et deux enfants. Mais celui-ci a mort en 2010 durant la guerre mondiale. Ça, c'est le président Mandela et sa femme, Mili Mandela, ses deux enfants et ses grands enfants, celle-là, elle est décédée. Ça, c'est la maman du président Mandela. Elle est morte. Ici, c'est la cuisine. Lui, président Mandela, c'est la femme. Ça, c'est l'enfant du président Mandela qui est décédé en 2005. Ici, c'est la chambre principale du président Mandela lui-même. C'est ici qu'il dormait. C'est ici qu'il dormait, le président Mandela lui-même. Donc, Mandela était dans la famille royale. Donc, ça, c'est le lit des rois. La maison du héros national transformée en musée. Le leader de la lutte anti-apartheid a passé onze jours dans cette maison avant de déménager. Sa deuxième épouse, Winnie Madi Kizela, a alors transformé en 1977 la demeure en musée en regroupant photos de famille, souvenirs, diplômes honorifiques et présents du monde entier. Voilà, c'était le compte-rendu de notre envoyé spécial à Soweto, Delphine Blas. Comme annoncé en début de journal, nous allons parcourir les pages de l'œuvre littéraire qui a pour titre « L'audace d'entreprendre, un livre dédié à ceux et à celles qui veulent réaliser leur rêve de développer une entreprise prospère. » L'auteur, Herman Capot, est avec nous. Bonsoir. Bonsoir David. Alors, dans ce livre de 312 pages, de quoi parlez-vous ? Nous parlons des habitudes qu'ont ceux-là qui sentent le besoin de devoir corriger des choses dans la société, qui constatent des problèmes et qui travaillent à trouver des solutions à ces problèmes-là. Ils sentent le besoin de faire quelque chose pour apporter la salubrité. Ils sentent le besoin de faire quelque chose pour pouvoir apporter des services de transport aux gens. Ils sentent le besoin de faire quelque chose pour pouvoir apporter des services de qualité en termes de microfinance, en termes d'accords de crédit aux gens. Et ils sont confrontés à un certain nombre de difficultés, par exemple, de problèmes d'énappus financiers, par exemple. Ils ont certes des idées. Est-ce que vous en parlez ? Absolument. Mais comme vous le savez, le fruit est dans la graine. Comme le fruit est dans la graine, celui qui veut apporter des solutions aux gens doit être une sorte de solution à lui-même. Et quand vous commencez par vous dire « je dois être une solution aux gens », c'est la volonté. Vous savez, pour pouvoir décorer une maison, il faut de la volonté, il faut l'envie d'avancer. pour pouvoir présenter de façon extraordinaire le repas à la maison, préparer des mets, nos grandes mets le faisaient. Oui, mais pour bien décorer, il faut avoir aussi des notions à la matière. Parce que la volonté seule ne suffit pas. Absolument. Donc, il faut des notions à la matière, il faut de la formation à la matière, mais il faut de la détermination. Il faut avoir envie d'aller un peu plus de l'avant que le comédie d'inventaire. Un exemple très simple, lorsqu'il y a une cérémonie qui se déroule, il y a des gens qui manifestent cette volonté-là. Ils ne sont pas forcément, on va dire quoi, le maître d'ouvrage. Mais ils veulent s'assurer qu'à chaque fois, il ne manque de rien. Qu'il y a de l'eau, qu'il y a de la boisson, que les invités sont pris en charge. Ce sont des entrepreneurs, en fait. Ce sont ces gens qui se lèvent et se disent, je veux faire quelque chose pour pouvoir m'assurer que les choses vont bien. Et à partir du moment où vous commencez par dire dans la vie d'un client, je vais faire telle enseigne que les choses aillent bien dans sa vie. Je vais apporter des solutions à ses préoccupations de maintenant. Il veut organiser une fête, vous voulez apporter des solutions. Il veut voyager, vous voulez apporter des solutions. Il veut éduquer ses enfants, il veut les élever, vous voulez apporter des solutions. Vous devenez alors un apporteur de solutions. Mais ce qu'il se passe, quand vous êtes un apporteur de solutions aux gens, ils vous décorent avec des billets de banque. Et c'est la capacité à servir. L'entreprendre, c'est la capacité à servir d'avoir. Quand vous servez gratuitement et que les gens sont tellement dépassés par les solutions que vous apportez, le service que vous apportez, l'amour avec lequel vous apportez ces services-là, ils vous disent, est-ce que je ne paye pas quelque chose ? Et là, vous vous dites, oui, bien sûr, cette fois-ci, vous allez payer quelque chose. Les gens qui ont l'audace d'entreprendre, c'est ceux qui ont l'audace de servir. Ils identifient les problèmes auxquels les autres sont confrontés. Ils ne commencent pas à le faire gratuitement d'abord, dans un premier temps. Ils élevent ensuite le niveau de service. Et quand on va dire, mais tonton, ou bien tata, vous n'allez rien prendre, pas cette fois-ci. Ça veut dire que la prochaine fois, il va apporter le service à un niveau supérieur et il pourra commencer par prétendre facturer. Les gens qui ont du mal à facturer, ce sont ceux qui n'arrivent pas à apporter cette qualité de service-là. Et les entrepreneurs audacieux ont le courage d'attendre, d'optimiser la valeur qu'ils apportent à leurs clients. En général, lorsque vous apportez une valeur extraordinaire à vos clients, ils mettent toujours la main à la poche. Et du coup, vous ne manquerez pas de ce financement dont vous étiez en train de... Alors, vous dites, il n'y a aucun espoir à ne réaliser aucun espoir. Exactement. Oui. Allez-y, allez-y. Dans la vie, il y a deux R. Il y a les résultats et les raisons pour lesquelles vous n'avez pas produit du résultat. Tout à fait. Et comme vous le savez, David, la plupart des gens viennent avec les raisons pour lesquelles ils n'ont pas produit du résultat. Il n'y a aucun espoir à échouer. N'importe qui peut échouer. Et c'est à partir de cet instant que je comprends que n'importe qui peut échouer que je dois alors travailler à apporter constamment la différence. Et apporter constamment la différence dit, je veux servir mes clients mieux que la plupart des gens. Je veux aller de l'avant là où les gens se sont arrêtés. Et quand on a cette capacité à se dire à chaque fois et il y a ce qu'on appelle en marketing l'avantage compétitif. C'est-à-dire une différence que vous apportez que les autres n'apportent pas. Les entrepreneurs audaciers ont la patience de travailler à élever constamment cette différence-là. Et ça qui fait qu'ils deviennent des entreprises adoptées par leurs clients. Et vous parlez de 228 erreurs à éviter en affaires. Citez-nous trois, par exemple. L'une des erreurs que nous commettons lorsque nous voulons lancer une entreprise, c'est que nous sommes sûrs que le produit va marcher. Il n'est jamais évident que le produit va marcher. Vous ne pouvez pas rester entre quatre murs et penser que le produit que vous allez lancer, le service que vous allez lancer va marcher. Il n'y a que ceux qui vont acheter qui pourront dire oui, ça correspond à nos attentes actuelles. Et c'est lorsque ça correspond à nos attentes actuelles que vous allez espérer que ce produit va marcher. Donc, sans études de marché, sans aller poser des questions à ses clients, on ne peut pas savoir. L'une des erreurs que nous commettons, c'est que nous faisons des chèques antidatés. Vous savez que la loi interdit de faire des chèques antidatés. Tout à fait. Et donc, c'est une erreur grave que les entrepreneurs nous commettons et que nous devons travailler à ne plus commettre parce que un chèque que vous remettez à quelqu'un, c'est un effet que vous lui donnez. Vous lui donnez pouvoir d'aller prendre l'agent sur votre compte. Et s'il ne peut pas le faire, c'est un abus de confiance. L'audace, c'est plus africaine qu'européenne ? Je crois qu'elle est universelle. N'importe qui peut avoir le courage. Alors, tout à l'heure, on vient de parler brillamment de Mandela qui a eu le courage de se donner une vision de travailler derrière pour pouvoir réaliser cette vision. L'entrepreneur audacieux aussi se donne une vision pour dire un jour, je serai un grand homme. Moi aussi, je vais transformer la vie des gens. Moi aussi, je veux être à la une des magazines. Moi aussi, je veux être comme les grands entrepreneurs tels que Steve Jobs ou Bill Gates. Moi aussi, je veux apporter quelque chose dans la vie des gens. Et l'entrepreneur audacieux se dit je démarre là où je suis avec ce que j'ai. Et au fur et à mesure, je vais produire du résultat, enchaîner de résultat en résultat. Et c'est ainsi qu'on finit par construire un empire entrepreneurial. Donnez-moi deux raisons que j'ai acheté ce livre. C'est un livre de trois 112 pages, comme vous l'avez dit, David, et qui contient 17 chapitres avec 17 exercices. Ce n'est pas le genre de livre que vous lisez et que vous ne savez pas ce que vous faites ensuite. À la fin de chaque exercice, nous avons proposé, de chaque chapitre du mois, nous avons proposé des exercices qui permettent de passer véritablement à l'action. Et nous avons aussi proposé 43 transitions mentales pour passer de l'entrepreneur employé. Vous savez, il y a des gens qui s'auto-emploient. Ils ne sont pas des entrepreneurs. Il y a une différence entre le fait d'avoir sa propre entreprise et le fait d'avoir son propre emploi. Donc nous avons proposé 40 transitions que celui qui veut créer sa propre entreprise doit assurer. Et quand il a su cette transition-là, ça lui permettra effectivement de développer la mentalité entrepreneur pour pouvoir réussir. Ces raisons sont suffisantes pour pouvoir s'acheter ce livre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'est un plaisir. Avant de refermer ce journal, je vous invite à suivre les temps forts de la finale de l'émission Star Karaoke de la RTI. C'est le jeune Nyaoré Junior qui a été le meilleur de cette dixième édition. Occupation scénique. Adaptation de la voix aux mélodies. Nyaoré Merti Junior a su séduire les téléspectateurs et surtout le jury. Il est le lauréat de la dixième édition de l'émission de Vacances Star Karaoke organisée par la RTI. La RTI lui a offert la somme de 2 millions de francs CFA en plus des encouragements du partenaire de l'émission. Je te dis cette victoire à Dieu et à ma mère. Voilà, c'est pour elle que j'ai décidé de chanter. Le deuxième prix est revenu à Conan Jeunesse Mélissa quand Lourie Fabrice et Clé Régis Rayal occupent respectivement les troisième et quatrième plances. Le jury se dit satisfait de la qualité des prestations. C'est un concours, il fallait qu'on choisisse un seul. Eux tous, en tout cas, ils ont le tof de star et à chacun maintenant de pouvoir gérer toutes les occasions qui vont se présenter à lui. Explosion de joie et prestations d'artistes. Le tout dans un décor féerique. La direction générale de la RTI n'a pas lésiné sur les moyens. Nous avons respecté notre contrat vis-à-vis non seulement des sponsors, vis-à-vis du public et puis vis-à-vis de nos partenaires. Star Karaoké est une émission de vacances. Elle permet de déceler les talents des jeunes ivoiriens qui ont l'ambition de devenir des artistes chanteurs. Donc, de faire la promotion de la culture. Pour le final, et merci pour votre aimable attention. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada